20 enfants à l'horizon. Il est 8h30 ce matin, le personnel municipal de l'école Édouard Vaillant, réquisitionné pour l'occasion, attend en vain l'arrivée des écoliers. Cet établissement devait être l'un des lieux d'accueil du service minimum, mais dans ce troisième arrondissement, comme dans l'ensemble de la ville, c'est un échec. La maire socialiste de secteur opposée à ce dispositif s'avoure. C'est une mesure, je le redis, inapplicable quand on ne transfère pas les moyens de mettre en oeuvre ce service minimum. Et aujourd'hui, il n'y a pas de moyens d'appliquer, il n'y a pas d'encadrement de personnel qualifié. Il faudrait recruter des vacataires, mais d'une manière rapide, aléatoire, et donc des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Je pense que le gouvernement devrait revoir sa copie, en tout cas sur la réalisation même de cette loi. Pour cette première, dans les quatre secteurs détenus par la gauche, le service minimum est quasiment passé inaperçu. Seuls 30 enfants se sont rendus dans les structures aménagées. Des chiffres un peu plus élevés dans les arrondissements de droite avec 400 enfants au rendez-vous. Du côté de la mairie centrale, on ne parle pas d'échec, mais d'un début. Je pense que c'est un manque d'habitude, puisque on innovait ça pour la première fois, que les informations ont été diffusées, que mardi après-midi, et je pense que beaucoup de parents avaient déjà pris leur disposition pour faire garder leurs enfants. Mais je garde l'espoir que mes parents prendront l'habitude d'amener leurs enfants dans les centres d'accueil pour éviter de passer des journées de galère. Pour vous, ça ne permet pas en cause l'utilité de ce service ? Pas du tout, je pense que nous continuerons, bien entendu, parce que je pense que nous rendons vraiment service à la population. Manque de moyens ou manque de communication, le débat est ouvert. En l'état, le dispositif n'aurait pu de toute façon accueillir qu'une toute petite partie du flot des écoliers marseillais. Ce jeudi, 236 écoles étaient fermées sur 459. Merci d'avoir regardé cette vidéo !